bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau salue il vous salue voilà voilà aujourd'hui chers amis nous sommes pendredi on se retrouve donc tous avec plaisir tout cas je le souhaite pour un tirage une violence sentimentale pour faire ce tirage aujourd'hui je vais utiliser en carte de base l'oracle des sirènes et dauphins de dorine virtu et puis ensuite je vais tirer quelques cartes de deux de mes oracles je vais commencer par l'oracle summertime et ensuite l'oracle fantasy love voilà c'est deux de mes créations voilà voilà allez on est parti on va regarder un petit peu tout ça on va voir un petit peu dans quelles énergies on se situe on a eu des sacrés messages non ça fait quelques temps ça fait quelques semaines les messages ils sont quand même je vous avouerai franchement assez intense on va voir si on est ah bah déjà faites un vœu comme ça le problème il est réglé en dos de deck j'ai quoi faites un vœu vous vivez un moment magique faites un vœu et regardez le se réaliser donc déjà je vous invite à le faire c'est ce que j'avais là en dos de deck bon bah super on va voir alors les guides s'il vous plaît vous voyez dans quelles énergies sentimentales se situons nous ayez la foi c'est une situation qui va demander de garder la foi vos prières sont exaucées à la oui comme quoi restez optimiste et suivez votre guide intérieur il y a vraiment cette notion de réalisation de souhaits mais des souhaits moi ce que je ressens c'est que ça peut être des souhaits qui sont assez lointains alors bien sûr sur le plan sentimentale des souhaits qui sont quand même assez lointains qui ont mis du temps et qui vont mettre du temps et qui mettent qu'ils sont en train de mettre du temps pour se réaliser dans la matière et néanmoins ça vous demande de garder encore la foi ça fait presque penser aussi à un parcours un petit peu de flammes jumelles flammes jumelles ou âmes sœurs ou ce genre de choses on est obligé un petit peu déjà de travailler sa complétude et on est obligé un petit peu d'attendre que l'autre prenne conscience conscientise réellement le lien d'âme et une notion de on n'est pas c'est pas un amournement réciproque il ya vraiment parce qu'il ya des liens d'âme là-dessous parce qu'on est en train de montrer ça c'est il ya des liens d'âme mais qu'ils sont pas conscientisés par tout le monde d'accord et en tout cas garder la foi ayez la foi parce que vos prières vont être enfin exaucé il ya vraiment une notion de l'ordre de récolte aussi un mois on est on a été en demande des énergies là je sais pas si vous souvenez il ya quelques temps où le jour j leur âge elle est bientôt sonné et moi j'ai vraiment j'ai vraiment cette sensation que là il ya quelque chose qui va ça qui va enfin mettre il ya quelque chose qui va enfin se concrétiser vos souhaits vont être concrétisés vos souhaits vont être exaucé bon bah super bon on va voir on va voir un petit peu alors je vais prendre quelques cartes là déjà j'ai commencé par l'heureux que ce matin on va voir un petit peu ce que ça va nous dire ouais on peut se retrouver dans les triangulaires là les qui les coyotes en relation triangulaire ruse tromperie là en l'occurrence c'est peut-être en ça aussi vous avez peut-être besoin d'être libéré de cette triangulaire et en l'occurrence là vos voeux et vos désirs vont être exaucé à ce niveau là on est plutôt dans les situations sentimentales qui peuvent être aussi un petit peu complexe et là il ya une amélioration ce que je ressens c'est qu'il ya une amélioration d'accord bon alors les guides s'il vous plaît qu'avez-vous à nous dire là ça y est ça va tout de suite alors alors pourquoi ça va se réaliser parce qu'il ya une notion de lâcher prise c'est parce que vous allez là il ya la notion de plaques les vacances avec un grand b là en l'occurrence vous allez peut-être rentrer dans une période de vacances vous allez pouvoir aller vous aérer ou en tout cas prendre du recul faire un certain lâcher prise un petit peu à tous les niveaux et c'est parce que il va y avoir ce lâcher prise que du coup les cuillères et les souhaits vont pouvoir se réaliser bon super 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 ah mais ça parle tout waouh ah ouais non mais là là on est bien alors on a sous la vague sous la vague tourbillon mouvement rapidité mais on a surtout ça va arriver très très rapidement là là en l'occurrence est une notion de j'entends quelqu'un mais je vous le dis j'entends quelqu'un c'est bon j'en ai marre je lâche la faire mais vraiment c'est bon j'en ai marre je lâche la faire je tourne le dos je m'en vais et je vois cette personne j'ai plutôt une féminine c'est plutôt une énergie féminine vous savez pas vous d'ailleurs qu'ils disent là c'est bon j'ai été assez patiente j'ai assez voilà j'ai assez donné de moi j'ai été assez mais elle a et elle a raison elle a raison en plus cette féminine parce que ce que je ressens là c'est que en effet elle a réellement été patiente vis-à-vis de son de la personne de son coeur elle a été réellement patiente dans ce lien d'âme les guides sont en train de me dire dans ce lien d'âme elle a vraiment fait tout ce qu'il faut comme il faut et il ya un côté où elle peste même pas contre son autre parce qu'elle est dans l'amour absolu de son autre même pas contre elle même non plus mais à l'univers elle peste contre l'univers en disant c'est bon j'en ai marre vous m'avez saoulé et je lâche la faire elle s'en va en vacances cette féminine elle fait ses valises mais elle fait ses valises temporairement voilà on est vraiment là dedans et en fait en réalité c'est pas qu'elle est en train de lâcher l'affaire c'est qu'elle est en train de elle fait un véritable lâcher prise elle se rayonne vers autre chose elle va s'aérer la tête et l'esprit et c'est justement à ce moment là que de l'autre côté il ya un espèce de tourbillon qui se met en place parce que justement elle est loin un petit peu des hommes mais elle ne devait pas être impacté par ce tourbillon laisse que voilà elle n'était pas censée être impacté par ce tourbillon donc il était nécessaire qu'elle prenne de la distance avec cette personne vous allez avoir la visite de mon chat voilà il passe ouais il bouge tout là d'ailleurs merci merci le chat voilà vous avez vu que les poils en gros plan du coup mais il ya tant de voilà ça repasse et vous là vous avez les moustaches non mais milo attend allez mais couche toi là alors si tu veux te montrer à la caméra voilà tu regardes les cartes allez tu fais ça avec moi restons moi tu restes là tranquillement voilà tu te couches et tu es sèche voilà c'est bien alors vous avez droit au minou qui vient faire son coucou donc il ya vraiment cette notion c'est parce qu'elle lâche prise c'est parce qu'elle s'en va en vacances c'est parce que elle n'a pas à être perturbée par le c'est son outre c'est la personne de son coeur c'est son âme soeur c'est sa femme jumelle qui va vivre réellement un tourbillon ça va être extrêmement rapide et en l'occurrence je dirais qu'à son retour de vacances il va y avoir un amour durable une union un engagement et l'engagement qu'elle espérait depuis mais depuis la rencontre de cette personne donc du coup mais là c'est magnifique mais c'est magnifique c'est grâce à un total lâcher prise mais elle a fait son boulot cette féminine elle a vraiment fait son boulot et c'est parce qu'elle va complètement lâcher prise qu'en l'occurrence il va y avoir un espèce de retour un petit peu fulgurant auquel elle ne s'attend absolument plus parce qu'elle va complètement lâcher l'affaire cette féminine elle lâche complètement l'affaire et c'est parce qu'elle lâche l'affaire qu'il y a une espèce de retour de son autre qui est fulgurant qu'elle n'espérait même plus auquel elle était prête à renoncer d'ailleurs il ya presque une notion mais moi je suis prête à renoncer et qui va l'amener rapidement vers une union et un engagement durable d'accord bon super super bon on va regarder un petit peu que c'est ce qui va se passer pour son autre là alors qu'est ce qui va se passer là pour pour son autre à cette féminine au moment on le va lâcher prise et notion de récolte il va récolter ce qui va ce qu'il a semé là son son autre la personne de son coeur mais on est plutôt dans des mais quand même dans des liens d'âme attention il ya des parcours d'âme sœur et de flamme d'humel là-dessous je vous le dis il ya des parcours vraiment parcours d'âme sœur et de flamme d'humel là-dessous et il ya une notion vraiment son autre va récolter du coup encore une fois il va se retrouver un petit peu sous le tourbillon et c'est à dire que c'est peut-être à ce moment là énergétiquement il va moins ressentir la cette féminine et ça va être un petit peu panique à bord et du coup il va se mettre il va se mettre en il va se mettre en route quoi mais parce que il ya vraiment cette notion où il leur a trop fait attendre là très honnêtement cet autre il leur a trop fait attendre alors j'ai le chat qui est là qui réclame des canons en même temps je suis désolée mais bon alors en même temps les chats tous les chats sont des médiums donc je le laisse quand il est là quand il veut venir avec moi dans la pièce je le laisse faire mais généralement il se fout dans il se fout il se fout pas loin mais là c'est assez rare qu'ils veulent venir sur la table mais là il s'est mis sur la table alors les guides s'il vous plaît donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre là par rapport à cette histoire alors j'en ai à waouh 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 et bien ce nôtre il nous a fait un petit peu le bryce de nice d'accord il y a il y a pu avoir des belles paroles des belles promesses qui n'ont pas été tenues un clairement mais il a surtout été vite enfin il a été victime un petit peu de son ego et là en l'occurrence la féminine elle c'est web écoute là mon petit lapin était bien mignon mais là ça va être c'est le mois de juillet quoi donc moi je veux bien partir en vacances je vais bien aller me régaler je vais complètement lâcher prise j'ai pensé à moi je vais me ressourcer parce que c'est important c'est nécessaire je lâche la faire mais elle lâche tout moi je voulais l'attention on me montre c'est qu'elle lâche tout pour penser à elle et puis elle va aller faire la route de nuit la tranquillité elle va aller surtout aller retrouver une certaine tranquillité une paix une sérénité vis-à-vis d'elle-même et en l'occurrence là son autre son masculin va se retrouver face à son ego va se retrouver face au lien alors que jusque là elle était un petit peu toute seule devant et clairement ça va être ça va être il y a une notion de rapidité de tour billons de panique à bord qui va dire ah ouais non mais là ça y est il ya tout qui s'éclaire et je comprends tout comme un espèce de d'éclair de génie et qui quand elle va revenir ou même quand bien même pendant ses vacances alors qu'elle est en train de totalement lâcher prise il ya cet autre qui va revenir la personne de son coeur qui va revenir pour lui dire je souhaite une réelle union et un réel engagement à tes côtés ah c'est chouette c'est chouette c'est vraiment ça elle elle sera très clairement elle sera en mode la croisière s'amusant tellement en mode de la croisière s'amuse qu'elle peut même faire d'autres rencontres et je dirais que énergétiquement s'il ya ouais s'il ya d'autres prétendants qui vont tourner autour de sa véritable féminine nation masculin va commencer à se réveiller va réellement se paniquer quoi il ya vraiment cette notion là et là en l'occurrence avant cette notion de elle est partie pour s'éclater quoi elle est partie pour s'éclater elle est même partie je vous avouerai franchement pour elle et elle est capable cette féminine d'aller vivre une île de vacances quoi ne pas laisser prendre la tête en mode je me prends pas la tête et c'est bon j'ai assez j'ai attendu assez longtemps et à la raison à la raison parce qu'elle a vraiment elle a vraiment fait preuve de patience et il ya un côté c'est un coup de poker il ya un côté c'est la chance c'est le hasard mais c'est également le coup de poker c'est un petit peu le coup qu'on attendait plus et qui pourtant va tout bouleverser quoi va tout complètement bouleversé la situation mais de manière rapide de manière rapide bon je vais prendre l'oracle fantasy love là on va voir un petit peu ce qu'il a nous raconté puis après je vais m'arrêter là alors oui ah ben ça parle tout de suite l'énergie tierce ouais cette féminine elle va se retrouver entourée de deux enfin de nouvelles énergie tierce lors de ses vacances elle va plaire elle va plaire à 1 et son masculin son véritable masculin va le ressentir et ça va pas lui perdre du tout et c'est ça qui va l'oublier l'obliger un petit peu à ce à ce à se bouger les fesses qui veulent lui donner l'envie irrésistible de reprendre contact avec sa véritable féminine et clairement j'entends des trucs c'est ça y est je mais je peux pas vivre sans toi c'est pas possible je peux pas vivre sans toi il ya pu y avoir il peut y avoir avant ce départ en vacances un espèce de réglement de comptes entre eux également en disant là c'est bon tu m'as saoulé jeu c'est bon je lâche l'affaire et il ya un côté ou masculin un petit peu dans son ego là ce que les énergies sont quand même très marqué le masculin dans son ego ça va être ouais ouais ok avant un tape sa crise et puis de toute façon elle va revenir il sauf que là elle plaisante pas du tout quoi ça rigole pas du tout elle se casse vraiment elle fait vraiment ses valises en tout cas vis-à-vis de lui ensuite c'est juste un départ en vacances c'est pour aller se ressourcer elle a l'intention d'en profiter ça c'est sûr et là le masculin au niveau des énergies va le ressentir parce que cette féminine là là c'est pas n'importe qui pour pour lui c'est bel et bien une âme soeur une flamme jumelle ou sa partenaire de vie et c'est l'histoire à ne pas rater et c'est à partir du moment où il va s'apercevoir il va ressentir qu'elle peut plaire à d'autres hommes il va y avoir une espèce de peur panique également qui va l'envahir en se disant il peut s'inventer des énergies tierces également il peut s'en inventer en se disant mais là il y en a d'autres il y en a un autre qui va m'appliquer mais c'est grâce à cet événement là qui est assez soudain cette espèce de coup de poker où il ya absolument tout qui va être bouleversé et pour reprendre sa juste place c'est ce que les guides sont en train de me dire pour reprendre sa juste place et pour faire cesser d'attendre cette féminine dont les désirs et les souhaits vont être enfin exaucé pour la simple et bonne raison que de toute façon ils sont légitimes et sont désirés par la source par l'univers donc là on est dans des unions sacrées et c'est un peu grâce à un pétage de plomb de la féminine qu'il ya tout qui va être bouleversé et qu'elle tout va reprendre un petit peu le cours normal et surtout surtout de cesser de la faire attendre parce que parce qu'en l'occurrence ouais ça a pensé limite ça a pensé limite moi c'est chouette j'adore j'avais alors qu'est-ce qu'on a d'autres ouais le masculin il bougeait pas jusque là par peur et par superstition en santé c'est un petit peu c'est un petit peu ça et il ya une notion où la ouais ok là c'est hyper intéressant la féminine en l'occurrence ça fait un moment qu'elle a envie de hurler son ras-le-bol par rapport à ce masculin qui l'a fait patienter pendant des mois des années quand la mais vraiment on est là et en l'occurrence elle avait elle avait un petit peu peur de taper du poing sur la table elle avait un petit peu peur de hurler un bon coup de prendre cette décision décision là parce qu'il y avait encore cette idée quand même de il y avait quand même cette idée de doute mais j'ai quand même peur de le perdre en fait ce masculin j'ai vraiment peur de perdre le lien d'âme j'ai peur de voilà et en l'occurrence arrive à un moment où ça va atteindre un petit peu son maximum son maximum de deux taux de ce qui est tolérable pour elle ça va atteindre ses limites et ça va sortir ça va sortir il va y avoir vraiment une envie de hurler qui va faire exploser les peurs qui va réellement faire exploser les peurs mais qui en plus c'est nécessaire pour la suite parce que c'est cet événement là elle va même regretter de ne pas avoir gueulé un bon coup plutôt elle est trop marrante elle me voit j'adore j'adore parce que je me reconnais un petit peu dans le tempérament quoi c'est à dire je prends sur moi je prends sur moi je prends sur moi et il arrive un moment où quand ça pète sa gueulante ça fait pas semblant quoi et là c'est vraiment ça quoi c'est c'est bon j'en ai marre je me casse j'en ai ras le bol mais elle a raison et c'est le coup de poker à jouer et c'était justement le coup de poker à jouer et qui va absolument tout transformer quoi qui va et au niveau des énergies mais il va y avoir un petit peu comme cette vague quoi c'est à dire que ça va attendre son masculin qui va l'amener du coup c'est vraiment là voilà on a le coup de gueule là de la féminine qui finalement amène le masculin dans la bonne direction et à surfer sur la bonne vague quoi ça c'est marrant alors les guides pour terminer est-ce que vous avez une dernière chose à dire alors par rapport à cette histoire où la féminine elle va aller taper sa gueulante elle va aller prendre des vacances les dites ce que vous avez une dernière une dernière chose à dire une dernière carte non même pas visiblement non celle ci l'elfe de l'abondance ouais encore une fois ça va être ça va vraiment être l'heure de la récolte dans l'occurrence c'est un petit peu le coup de poker à jouer mais en tout cas c'est pas c'est assez fou mais c'est un petit peu par ce lâcher prise par ce dernier coup de gueule par le fait qu'elle décide de faire ses valises qu'il ya tout qui va se mettre en place et il aura pas elle sera pas dans la peur de perdre qui que ce soit parce qu'elle sera elle en sera arrivée à un point où de toute façon il y en a réellement ras le bol pour elle est donc en fait en se choisissant elle-même et en tapant sa gueulante en disant là c'est bon elle va faire un véritable lâcher prise et c'est ça qui va qui va remuer le masculin et c'est ça qui va remuer son masculin mais on est on est attention c'est des couples qui doivent qui doivent se réunir c'est important parce que parce que ce sont ce sont au minimum des partenaires de vie c'est vraiment 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 donc donc voilà bon bah écoutez chers amis je vais rester là en tout cas elle m'a bien fait marrer moi cette violence j'espère qu'elle vous fera plaisir aussi comme d'habitude je vous laisse mon mail là sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi et puis quand vous appuyez sur le petit plus il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne pour retrouver tous mes oracles dont l'oracle summer time là ici un vous avez exactement les mêmes versions voilà donc ça c'est la version avec la boîte et l'oracle fantasy voilà c'est une durée que j'ai utilisé là aujourd'hui bah écoutez je vous souhaite pour ma part à une très bonne journée une très bonne soirée un très bon week-end enfin voilà une très bonne nuit voilà suivant le moment on va regarder cette vidéo et je vous donne pour ma part rendez-vous maintenant le dimanche pour le tableau de normand voilà voilà allez je vous embasse tous très fort et puis et puis prouvez soin de vous d'accord puis n'hésitez pas à hurler un bon coup si ça vous prend il n'y a pas de problème ça fait partie des émotions humaines d'accord ne vous contenez pas hurler un bon coup féminine ça vous libérera et puis en plus il ya un beau petit coup de poker à jouer donc franchement ça mérite ça mérite allez je vous embrasse tous très fort ciao ciao